Bonjour à tous, effectivement on se trouve à quelques portes de Dijon, à Fontaine-les-Dijon, chez vous Gilsson. Alors vous avez été élue meilleure entreprise florale de France l'année dernière. Du coup c'est un matin, un lundi matin, c'est particulier parce que d'habitude c'est fermé le lundi matin. Le lundi matin c'est fermé et aujourd'hui toute l'équipe est là pour préparer les compositions pour le 1er mai avec du muguet bien sûr. Alors c'est quand même assez particulier cette fleur, cette fleur si éphémère. Ça dure que 5 jours dans l'année les ventes de muguets et encore vous me disiez, la particularité de cette plante c'est que c'est simple, mercredi personne ne viendra vous acheter du muguet. C'est quand même étonnant. Il y a 2-3 rotes à terre mais c'est pas significatif mais c'est vrai que c'est le jour même, la veille, l'avant-veille à la rigueur. Le jour même c'est le symbole de la fleur porte bonheur et le lendemain après c'est fini, on n'en parle plus. On a le droit de l'acheter avant, ça porte aussi bonheur. Ça porte aussi bonheur. Et l'autre particularité c'est que c'est typiquement français en fait le muguet. Oui, c'est une tradition française. Les Hollandais par exemple, qui sont bien souvent des grands fournisseurs de fleurs, ne sont pas vraiment concernés par la production du muguet. Alors 40 millions, j'ai vu ce chiffre, 40 millions, c'est le nombre de brins de muguet qui viennent de Nantes. Nantes c'est 80% de la production. On a un bel exemple là de brins de muguet nantais, c'est ça ? C'est ça, c'est un muguet qui est classé dans les muguets extra. C'est-à-dire qu'il a au moins 13 clochettes, celui-ci en a 17 ou 18. Ce qui permet d'avoir une belle fleur et une belle qualité de tige avec quelque chose de bien droit et bien dur. Alors la star du muguet, peut-être que les téléspectateurs ont remarqué qu'il y a un autre muguet plus petit, rose, c'est quoi ce muguet ? Alors celui-ci il vient de mon jardin, c'est une petite spécificité le muguet rose, mais c'est vraiment pas dans la tradition d'offrir du muguet rose. Le muguet de votre jardin, c'est pas que c'est une spécialité bourguignonne, ça se saurait. Non, pas du tout. Par contre, il n'y a peut-être pas de muguet bourguignon, mais il y a une autre variété de muguet qui est le muguet des bois, comment on l'appelle ? Le muguet des bois, oui. Qui vient de l'un de la Bresse. Et ça par exemple, c'est des petites tontines de muguet qui viennent directement des forêts, qui sont ramassées par des cueilleurs. Et que nous on achète à des cueilleurs. Là, il y a des racines, donc vous pouvez le replanter dans un jardin. C'est une muguet qui est plus petite, qui est moins bien calibrée, mais qui a tout à fait son effet pour le porte-bonheur. Alors, on parlait justement des cueilleurs. Il y a une législation qui est assez dure, parce que les cueilleurs qui veulent vendre les petits brins de muguet, parce que quand on est enfant, on aime bien aller acheter à sa maman un petit brin de muguet dans la rue, il faut qu'il soit à moins de 40 mètres d'un fleuriste. C'est ça la règle. Il y a des arrêtés de perfecto. Et en général, c'est bien encadré. Évidemment, ce n'est pas toujours respecté. C'est dommage, parce que le fleuriste a des charges et il a besoin de travailler ce jour-là. Parce que les salaires coûtent cher, etc. Et du coup, il faut quand même qu'il puisse tirer une rentabilité. C'est vrai que les vendeurs à la sauvette, comme on les appelle, doivent se trouver assez loin des magasins de fleurs. Ils ne doivent pas vendre du muguet emballé, ni associé à d'autres fleurs, comme des petites roses, etc. Ils doivent vendre juste du muguet et se déplacer. Pas être installé avec la table et les chaises. Parce que l'intérêt du fleuriste, c'est que vous, vous utilisez le muguet pour faire valoir vos propres créations. C'est ça l'astuce ? Nous, notre idée, c'est d'être fleuriste. Donc, on est artisan et on a de la création florale. Donc, on amène une plus-value artistique importante sur les brins de muguet. Je pense que du coup, on va aller très naturellement voir Nathalie. Nathalie, ça va ? Ça se prépare bien ces brins de muguet ? Oui, tout va bien. Alors, on va vous rejoindre, Nathalie. Et donc, vous, vous êtes au train justement de réaliser des réalisations. Parce que, du coup, on l'a dit, les enfants aiment bien acheter ou cueillir les petits brins de muguet. Puis, il y a les autres, ceux qui ont un peu plus de moyens, qui viennent chez les fleuristes. Qu'est-ce que vous êtes au train de réaliser ? Alors, une composition florale rectangulaire. Pour ça, j'ai utilisé des matériaux un petit peu inattendus, comme des feuilles sèches de pandanus, du bouleau, par ici. Je vous montre, je tourne, donc les petites feuilles sèches, le petit bouleau sur le côté. Là, on a un travail avec des branches. C'est des branches d'eucalyptus. J'ai enlevé les feuilles et je les ai travaillées un peu à l'horizontale. Et après, je mets mon muguet en valeur. Alors, vous me disiez tout à l'heure, quand on préparait l'émission, vous me disiez que vous aimez bien travailler le muguet. Oui, parce que c'est une fleur délicate et puis raffinée et puis elle sent bon. Pour vous, une belle composition avec du muguet, c'est quoi ? C'est qu'on marie plusieurs couleurs ou pas vraiment ? Là, on est dans quelque chose d'assez neutre ? Pas trop, pas trop. Là, je voulais juste rajouter quelques petites renoncules. On est en fin de saison, mais elles sont encore jolies. Donc, pour éliminer la composition. Et là, on est dans du vert, blanc. Et vous voyez, il y aura un petit peu de jaune qui va éclairer toute la composition. C'est incroyable parce que du coup, il y a une senteur un peu particulière. Même dans un magasin de fleurs, on sent la différence. C'est une période de muguet. Oui, on sent. Quand on rentre le matin, on sent s'il est arrivé ou pas. Oui, s'il est là. Alors, Gilles, Nathalie, elle fait partie de votre équipe de cinq fleuristes. Tout le monde travaille. Et c'est vrai que pour vous, les fleuristes, c'est marrant parce que du coup, c'est un moment important, mais pas si rentable que ça. Non, au niveau rentabilité, ce n'est pas la meilleure fête qu'on puisse avoir, évidemment. Parce qu'il faut gérer les stocks, parce que vous avez eu beaucoup de stocks. On a beaucoup de stocks parce qu'on a l'habitude, on a l'antériorité des années, ça permet d'avoir de l'expérience. Mais c'est vrai que si l'année est moins bonne, évidemment, le brin coûte cher, la masse salariale coûte cher. Et du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas se planter. Mais pour un fleuriste, de toute façon, c'est obligé d'être présent, c'est obligé de mettre en valeur le muguet. On est un commerce de service, donc on est là toute l'année pour nos clients. Il n'y a pas de raison qu'au 1er mai, on ne soit pas là non plus. Nathalie, vous allez encore avoir beaucoup de réalisations comme celle-ci à faire. Qu'est-ce qui marche le plus, du coup ? Qu'est-ce que les gens veulent ? Oui, parce qu'on n'a pas besoin de branches, un nombre spécial. Le muguet, ça porte bonheur de toute façon. De toute façon, oui. Il faut qu'il y ait 13 clochettes minimum, c'est ça ? Oui, normalement, oui. Mais bon, après, s'il y en a un peu plus ou un peu moins, ce n'est pas très embêtant. Il faut vraiment que ça soit du muguet et que ça sente. Ah, ça vous plaît ? Oui, oui, ça, j'aime bien ça. Regarde bien un petit peu. Ça permet de rajouter un petit peu. Mais pas que sur les feuilles. Oui, mais que sur les feuilles. Un petit peu de brillance et de l'huile végétale. Et voilà, et ça, c'est le petit secret en plus pour le muguet. Voilà. Gilles, qu'est-ce qu'on dit ? Que les enfants doivent aller acheter chez les gens dans la rue qui ont cueilli le muguet et puis qu'ils aillent chez les fleuristes, c'est ça aussi ? Exactement, les fleuristes, c'est important d'aller les voir parce que c'est nettement plus créatif, c'est plus coloré et ça permet de faire tourner l'économie. Bon, en tout cas, si demain vous avez des petits brins de muguet à vendre, n'oubliez pas, vous vous mettez à 40 mètres au moins des fleuristes. Voilà.